Voici le rapport de la fin de la fin de l'année. J'ai pu vous raconter la fin de 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 la fin. Parce que nous avons besoin de la population dalle et de l'idéologie et de l'aspect éducatif. Le mot de la fin, c'est vraiment... D'abord, je veux dire que Dieu t'aidera le Sénégal. Parce que Dieu t'aidera le soutenir. C'est ce qu'on peut faire. Il faut qu'on regarde tous nos comportements. Parce qu'il y a des valeurs dans notre pays. Il y a des valeurs, bien sûr. Mais nous interagérons notre bien-être collectif. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Parce que c'est ce qu'on a dit après. Finalement, notre enfant, notre sète. Il n'a pas le droit à l'écrire. Il faut qu'on puisse faire. Il faut qu'on puisse faire. Il faut qu'on puisse faire. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de perspective. Il faut qu'on puisse faire. Il faut qu'on puisse faire. Il faut qu'on puisse faire. C'est une introspection collective. Tout ce qu'on a dit. C'est qu'on a déjà fait. Il faut qu'on puisse faire. Il faut qu'on puisse sortir des contextes. Je parle de sortir des contextes. C'est vrai que la COVID-19, on parle éventuellement de 4e vague. Mais c'est ce qu'on a dit. Il faut qu'on puisse sortir. Il faut qu'on puisse voir sur la trajectoire. La trajectoire de croissance et l'opportunité. En 1916, on a vu des difficultés en matière d'emploi. L'ingénieur sénégalais, on a beaucoup de métiers. Il y a de beaucoup de métiers. Il faut qu'on développe des initiatives personnelles. Il y a un certain secteur de la nouvelle technologie. On a vu comment le commerce électronique Ça peut même s'est passé par les réseaux sociaux. Il faut qu'on développe des activités. Il faut qu'on puisse partie des activités. à travers les politiques publiques et ça c'est de la responsabilité de l'Etat mais aussi à la sécurité des personnes des biens, ça aussi c'est de la sécurité de l'Etat du Sénégal. L'ICIDES c'est vraiment encore une fois appuyer les programmes, comme vous savez l'Etat qui est fait, c'est un appel finalement à toutes les parties, les populations, les Etats centrales et puis les personnes qui sont en bord pour être dans la position, peu importe, nous savons que c'est le bon sens. Voilà, nous sommes également à l'Ouest de la Prolongée, 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 à l'Ouest de la Branche d'Orebouïoff et à l'Ouest de l'Ouest de la circulation. Aujourd'hui nous avons parlé à l'Ouest de 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 la Re salts et de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest, récemment on a parlé également de ce cas où l'Ouest et la Prolongée de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest et de la Branche elle sera été entamée. Quelles sont les questions sur l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest ? La Re Aman, ce s'est dans l'Ouest de la Conseil de l'Ouest et elle s'enlève directement, à l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest ? La planète est de faire son intermédiaire pour faciliter la jonction et cela nous a financé. Il peut y aller dans la Croce, sur le DIRBOUGAT, qui est le PH et le National. Ce qui peut aller dans le territoire plus fonctionnel. Ils peuvent aller dans le site. La Croce est vraiment dans le projet qu'on a fait. L'ambition est de faire la nouvelle destination touristique du Grand Dakar parce qu'elle a un potentiel. Nous sommes dans le secteur touristique, mais pour valoriser le secteur, les acteurs privés, les médias sénégalais comme internationaux, pour que le potentiel de la Croz puisse valoriser les infrastructures touristiques. Ces petites cotes ont une importance sur le développement touristique du Sénégal. La Croz a aussi soufflé. Et cela a été fait par la croz de Saint-Louis. Il y a des sites magnifiques du Sénégal. Et ce qui s'est valorisé, c'est le VDN pour venir, qu'il va falloir la traversée, qu'il va continuer à venir jusqu'à la camberre, que le pont s'était passée, pour gérer les voitures. Mais maintenant, on va le voir en mode. C'est la côtière. Mais dans le littoral, il doit y avoir des talibs de VDN, peut-être qu'il peut y avoir une autoroute qui s'arrête à Saint-Louis. Tu sais ce que c'est? Déjà, le tronçon, on a estimé que c'était 175 kilomètres. C'est ce qui doit y avoir à Saint-Louis, valoriser le potentiel de l'économie. Tout ce qu'il doit y avoir à l'économie. C'est ce qui a été développé. Nous avons vu l'aéroport de l'économie, l'aéroport de l'économie, et le projet de ville aéroportuaire. Actuellement, le directeur général de l'Oduka a été porté, il a fait des réalisations, il a eu des matériaux de l'UFO, il a eu des infrastructures qui accompagnent le développement de l'économie. Donc, le développement a été indiqué comme impact. Nous avons vu aussi le projet du port de Ndaya, qui a été porté à l'économie, et qui a été porté à l'économie. Nous avons vu l'économie, et qui a été porté à l'économie, et qui a été porté à l'économie. Nous avons vu la mairie de la Padoire, et la Brière-d'Ori également. Donc, nous avons vu que un gars, un Sénégalais, qui a été porté à l'économie, et qui a été porté à l'économie, et qui a été porté à l'économie. J'airis un principal d'économie. Et qui a été porté maintenant, que tu voyais là, et qui a été porté. Salaam alaykoum Adjoubakh Alaykoum alaykoum Comment est-ce que vous présentez ce tour ? Je suis un tour de Seydina Oumar Mbengue Je suis sénégalais Et acteur aussi Sur le développement Ce que vous savez, c'est qu'il y a une série Donc, si on parle, on va être content C'est pourquoi il y a beaucoup de choses C'est pourquoi on peut discuter Par contre, c'est qu'il y a Ici, vous êtes ici Il y a des difficultés Les talibis sont très difficiles Les talibis sont pratiquement Les talibis sont pratiquement Les talibis sont pratiquement Ils ont parlé de ce projet Il n'y a pas 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 C'est quoi ? Non, le talibis c'est un excellent projet C'est un projet structurant Moi, j'ai beaucoup de choses C'est une histoire C'est une histoire Depuis 2007 Non, non, non Depuis 1997 Nous avons mis en place Le Cétude Il faut réfléchir Sur le programme Il faut que nous Changerons le Sénégal Si nous avons Ce que nous avons Nous avons envisagé Maintenant, en 1997 Il y a eu quand même Beaucoup d'années Qui se sont écoulées Par la chance Et avec le président Makisal On a pu voir Le démarrage de ce projet Le projet BRT C'est un projet structurant Comme je ne peux pas dire Parce que Dakar J'ai mis en place 3 millions d'habitants 3 millions d'habitants C'est un projet Tout le Sénégal C'est un projet Ce que nous avons Fémininé Sur le système de transport Par les démarrage Par les bûches Par les taxis Par les démarres Par les démarres Il ne peut pas Sauter C'est vrai que Cela ne peut pas Servir Comme modèle Comme système de transport Par les démarres Il faut que Les démarres Les démarres Pour que les démarres Elles puissent Faire une grande Donc il faut Que les démarres Le projet BRT C'est un projet Il y aura beaucoup Que les démarres Les démarres Les démarres Ce sont des démarres Ce sont des démarres Ce sont des démarres Mais les démarres Les démarres Mais les démarres Ils ont vu Amélioration Autant sur La qualité Parce qu'ils démarrent Les démarres Les démarres Mais aussi Ces possibilités Elles offrent En termes d'aménagement Parce que Toutes les zones immédières Elles changent Les démarres Le foncier Il a pris de la valeur Les démarres Ils ont vu Les acteurs économiques Ils ont besoin Les commerces Etc Donc cela C'est plus-value Pour l'indice économique Le projet Il ne faut que Que les démarres Les démarres Les démarres Les démarres Les démarres Les démarres Elles vont adhérer A 100% Ici De la plateforme De la plateforme Demonstration Dans la plateforme La plateforme L'imploi L'initiative C'est tout C'est tout Le développement Est Que va venir Le territoire Le territoire Le sénégalais Est Parce qu'il n'a pas Il n'a pas Oh C'est tout Le problème d'un employeur, c'est de l'activité. C'est l'activité de l'Ordon Dayan. Mais nous travaillons ici pour avancer. On lance aussi l'État qui a lancé la ville de Dagaholpa. Le projet 100 000 logements de l'Ordon Dayan. Il n'y a rien. Comme il y a des problèmes fonciers, il faut intervenir avec les fonciers du Sénégal. Il y a des problèmes de la population. Mais c'est aussi à l'État d'apporter des réponses. Il faut prendre en compte les préoccupations de la population. Pour qu'elles puissent s'y adhérer, le projet s'est structuré et s'est développé. Toutes les cas nous parlons sur le boucle de Calouna. Il y a beaucoup de choses qui indiquent le développement. Il y a des zones qui sont des enclaves. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment un hivernage et des récoltes. Vraiment, avec la COVID-19, on a senti que le taux de croissance n'était pas. Il n'y a pas d'autre sensibilité. Ce qu'on a sauvé, c'est l'agriculture. Absolument. Le secteur agricole soutenu l'économie sénégalaise. Il y a un problème. Mais il y a un problème, il y a des gens qui sont des groupes. Si nous sommes en compte, il y a des taux de 7-8% d'eux. Il y a deux chiffres de croissance. La COVID-19 est aussi, mais nous espérons. Comme il y a une relance économique au plan international, et qu'ils sont vaccinés ou qu'ils comprennent les enjeux de la COVID-19, on peut espérer que la vie revienne à la normale, que l'économie revienne à la normale. Il y a une relance, qu'ils aient un travail, dès qu'ils aient leurs activités, qu'ils peuvent avoir un développement et une prospérité. Parce que c'est ce qu'on a fait. L'État a fait de définir des orientations, de lancer des politiques, de faire des moyens, pour améliorer leurs conditions. Je pense que le président de la République, il y a des projets infrastructurels, parce qu'il y a beaucoup, 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 en termes d'impact social. Si on parle de la CMU, il y a encore des choses à améliorer, il y a des politiques de bourses familiales, mais aussi il y a d'autres politiques qui ont un impact social important. Il y a beaucoup d'impact social. Mais même sur l'alimentation en eau, on a vu que le projet KMS3, ce qui a été dit, c'est une amélioration. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le Sénégal. Si on a envisagé ici en 2035, il y a beaucoup d'alimentation, d'autres d'alimentation, d'autres d'Akara, d'autres d'autres, etc. Il y a beaucoup d'investissements. Donc, l'investissement, le KMS3 va le permettre. Il y a beaucoup d'investissements. qui vont se faire des choses et qui vont se faire des choses. Et qui vont se faire des choses, c'est la vie. Il y a des gens qui sont des éternelles contradicteurs. Il faut aussi leur laisser cette liberté parce qu'on est en démocratie. Alors, aucun problème de leur rassembler. C'est de se faire des choses. L' doctors, de l'avis, comme des autos, des taxiaires. Ils n'ont jamais eu lieu de retourner dans le BUS, la taxi ou l'autos, etc. Tout ça va améliorer, ils ne devraient pas plus d'obligation et le parcours. Ils ne devraient pas plus d'Akara et surtout que les autres. Nous avons aussi une chose parce que, comme on parle du système de transport, On a annoncé plusieurs fois qu'on a lancé par la terre, mais on a lancé par la fin de l'année. La première phase, c'est Dakar-Diam Ndiaye. Il y a une ville nouvelle, on a fait le tabac. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'argent sur la route, c'est qu'il n'y a pas d'argent sur la gare de Colobane, ou à la gare de Port, il n'y a pas d'argent sur le train, il n'y a pas d'argent sur le ministère. Il n'y a pas d'argent sur le ministère. En 15-20 minutes, il n'y a pas d'argent sur Dakar. C'est très facile. La terre est la première étape. La deuxième étape, c'est l'AIB. L'AIB, c'est l'AIB, c'est l'AIB. C'est un projet structurant, mais aussi un projet territorial. Il n'y a pas d'argent sur Dakar, l'AIB, la Mbourg, la Caisse, et l'AIB, 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 l'extension de la Tiawan, la Tiawan, l'ambition du Sénégal, c'est qu'il faut envisager que le président Max Aldal, en tout cas, il y a des chantiers, il faut tout le faire. Il y a des chantiers, mais le Sénégal, il faut tout le faire. C'est toujours bien de commencer par quelque chose. L'ambition est aussi une ambition. L'ambition pour le Sénégal, c'est une ambition pour le Sénégal. Il y a une grande majorité qui peut saluer. Il y a aussi une minorité assez critique, mais le Sénégal, il y a une grande majorité. Je pense qu'il y a des adhésions, mais c'est le rôle des nécessaires. de la Tiawan. ... ... ... ... ...